hello à tous j'espère que vous allez bien oui on est chez europe car comme vous pouvez le voir alors on était sur la route pour aller à bonifacio et on s'est arrêté chez europe car tout simplement parce que on doit rajouter de la déblou voilà c'est comme une eau déminéralisée à peu près enfin c'est maintenant quand on fait plein du on va dire d'un véhicule ben vous avez le plein du véhicule normal et à côté faut rajouter ce produit là qui ressemble un peu à être l'eau déminéralisée si on l'a pas au bout d'un moment le véhicule se bloque voilà voilà et donc comme ils nous ont dit arrêt dans 400 km du coup on s'est dit bon on va peut-être s'arrêter chez europe car parce que bon c'est pas à nous de le rajouter bien entendu c'est pas nous de l'acheter c'est pas à nos prêts donc voilà ça aurait dû être fait normalement au moment où on a pris le véhicule ça peut-être pas été fait il y a eu un oubli bon ben voilà du coup on est venu ici on s'est arrêté heureusement que c'est sur la route donc là le monsieur il a récupéré le véhicule il descend au garage et nous la ramène donc il a dit dans dix minutes à peu près donc on attend et puis ensuite on prend la route direction bonifacio ça va être cool aujourd'hui on y va on va bonifacio maman elle t'a déjà expliqué c'est une ville c'est une ville ici en corse bonifacio c'est la ville la plus au sud de la corse oui moi chérie la mer est super belle voilà non c'est pas là où il ya le lac de nino il faut faire une randonnée pélès pendant une heure et demie donc vous garez le véhicule et une heure et demie voire deux heures donc avec warren ce n'aurait pas été possible voilà en fait on a eu le fin mot de l'histoire par des gens du village qui nous ont expliqué que c'est accessible uniquement par voie pédestre faut marcher au moins pendant une heure et demie on a un gros problème apparemment de véhicule un souci on va devoir changer de véhicule c'est super on départir à bonifacio ça fait une heure qu'on est là j'en ai ras le bol et du coup ça va peut-être compromettre notre sortie d'aujourd'hui voilà super bon du coup là on vient de s'arrêter à la station essence parce que avant de rendre le véhicule et de faire le changement il faut qu'on fasse le plein de ce véhicule donc encore une autre perte de temps voilà du coup il est 10h moins le quart on n'est toujours pas parti on a au moins deux heures et demie voire trois heures de route c'est génial franchement je sais même pas si on va y aller c'est parti donc on va à l'agence de départ l'agence de location robcar pour faire la réclamation et pour faire le changement de véhicule génial voilà on recommence tout à zéro comme comme le premier jour c'est parti chercher le nouveau véhicule et celui ci c'est notre ancien vous avez vu problème à des blous fuites ou défauts bon allez c'est parti on a récupéré la voiture ils nous ont donné un kangoo voilà il est tout neuf 2 km oui mon chéri il est à la maison le camion 6 km l'avantage c'est que il a un gps comme vous pouvez l'entendre par contre on a l'impression que c'est un tout petit peu plus petit on verra bien oui mon chéri ton camion il est à la maison maman elle a dit voilà le le camion de pompiers aussi là la maison chéri oui bon il y en a pour deux heures et demie de route il est 10h30 on arrive à 13 heures voilà donc on espère qu'il aura pas beaucoup de monde sur la route si c'est le cas on s'arrêtera peut-être avant c'est le cas ça y est nous sommes arrivés et juste derrière moi c'est le port et je crois que juste derrière là bas il doit y avoir tous les restaurants autant vous dire qu'on a la dalle donc on va essayer de trouver un resto bon on a installé ici on est venu dans une pizzeria je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs et on est juste en face du port voilà c'est plutôt sympa c'est cool j'espère qu'on va bien manger voici la salade de chaînes lechon que moi j'ai commandé franchement elle est énorme je sais pas si j'ai mangé tout ça mais voilà c'est appétissant clément il a pris du poulet panier avec des frites qu'elle est à 4 mages et toi tu as pris quoi des frites avec du poulet c'est des frites maison ça se voit et sébastien moi je rêvais d'un tartare un tartare de bœuf voilà je rêvais de ça bon bah voilà sur ce bon appétit bon appétit bon on vient de finir de manger on est sur le port c'est très très beau le bateau rouge tu en avais vu tout à l'heure il est beau hein ouais le bleu c'est super beau on va essayer de monter jusqu'en haut là-bas un peu on l'aura ça on va aller voir ça avancer un peu on va aller voir ça bon on va partir on va essayer de trouver une plage sur le chemin du retour voire éventuellement si on peut se mouiller un peu mais on va y aller là parce que tout simplement parce qu'il s'apprête à pleuvoir donc pas tout de suite mais aux alentours de 21h apparemment va y avoir de l'orage et tout ça donc comme on est déjà à 3h de route faut pas qu'on prenne de trop voilà oui voilà donc on espère s'arrêter sur une belle plage la journée est passée trop vite en fait on arrivait super tard ici et c'est dommage qu'on aurait dû arriver avant mais bon avec ce problème de voiture on n'a pas eu le choix malheureusement comme ça ça arrive mais bon on va les piquer une tête et après on va rentrer tranquillement voilà c'est le voilà vous êtes prêt tout le monde y attaché les enfants oui oui allez allez le ticket du parking il est là et on est bon c'est parti bon on vient de s'arrêter sur cette plage on va essayer de rejoindre la plage juste là elle a l'air d'être très calme donc on y va bon on a trouvé une petite plage sympa comme on vous a dit elle est toute petite enfin on s'est mis en tout cas ici c'est franchement cool alors Warren n'a pas voulu mettre son t-shirt anti uv papa a oublié son maillot de bain moi j'ai le bas j'ai pas le haut il y a que Kélian et Clément qui ont assuré bon ça y est on va partir on va reprendre la route direction la maison papa il essuie les pieds à Clément et puis voilà on a passé une bonne petite après midi c'était cool avec cette plage magnifique elle était trop bien cette plage elle est super calme il n'y a pas beaucoup de monde et du coup c'est fort agréable je ne sais pas s'il y avait 50 personnes peut-être ouais bah de l'autre côté il y avait une dizaine de personnes ouais c'est clair voilà les rochers en dessous comme c'est clair ah bah ouais ça c'est ça mais où il y a des ours ça mais bon alors je sais pas si vous voyez là hop comme ça on arrive donc l'orage va pas tarder arrivé apparemment voilà donc vivement qu'on arrive c'est magnifique vous voyez là un peu les petites maisons à hauteur comme ça elles sont trop bonnes bon on vous retrouve nous sommes le lendemain et nous sommes dans l'après midi tout simplement il doit d'être 16 heures c'est ça oui mon chéri oui tu as mal d'accord d'accord au doigt au doigt bon c'était juste pour passer la caméra bon bref je vous disais on vous a laissé hier on nous étions encore sur la route nous sommes arrivés quand même relativement tard il devait être presque 21 heures c'est ça le temps de doucher les enfants les faire manger etc après on était complètement chaos clairement ce matin on n'a pas du tout pris la caméra on n'a pas fait grand chose nous sommes partis juste à ajaccio dans le centre on a fait un petit tour mais le temps ne s'y prêtait pas du tout il y avait beaucoup de vent il a plu énormément cette nuit d'ailleurs il y a eu presque des rafales de vent oui des orages de la pluie non ça vient plus même ce matin quand on s'est levé vers 9 heures il y a eu beaucoup d'averses on a eu de la chance ça a été mitigé à ajaccio mais c'était vraiment vraiment à la limite de pleuvoir là ça s'est carrément levé il ya du soleil à part dans les montagnes encore on voit le derrière c'est encore sombre oui mais bon ça va on a quand même pas mal de soleil donc du coup on a décidé de sortir on va se balader un petit peu je pense on va se manger une petite glace et puis voilà ensuite on verra ce qu'on fera mais pour l'instant on n'a rien de prévu particulièrement bon ça y est on est servi donc aujourd'hui on est venu manger une glace au glacier le bowling voilà c'est un glacier c'est un restaurant aussi ça fait bracelet aussi voilà alors moi j'ai fait ma glace donc j'ai pris mangue passion ananas je crois avec des amandes effilées Sébastien je sais plus ce qu'il a pris j'ai pris deux boules citron une boule yaourt fraise et crème brûlée et toi tu as pris quoi chérie ? vanille deux grosses boules vanille et qu'elle est fidèle c'est quoi ? chocolat et vanille et deux boules luthéna et ben voilà au moins c'est clair et petit Warren il est en train de manger avec papa du nom il essaie ? il en met sur le nez sa boule vanille est bon ? ben oui doucement il a les deux cuillères main gauche main droite d'accord bon appétit garçon bon appétit merci merci bon on vient juste de s'arrêter devant la plage et je vais vous montrer les images elle est très mouvementée faut dire je vais revenir vous pouvez on est venu se promener dans un petit village et c'est très sympa voilà on se promène il y a un petit bar, apéros, dégustations, produits corse ici quelques magasins qui sont très bons surtout les magasins que vous pouvez trouver en bord de mer quand on va y aller est-ce qu'on a besoin de sacs de sport ? non c'est pas comme en Angleterre il y a quoi en gros ? je pense que quand tu auras sport tu mettrais des sous dans ton sac je sais pas en fait, on verra on a prévu de faire des petits cadeaux à des personnes qu'on connait en France on viendra peut-être dans une boutique comme ça un peu qui vend tout ce qui est produits du terroir ou en tout cas des produits d'ici de bons produits corse on demandera à Nikouk à Nikouk ils nous disent dans quelle boutique aller c'est quoi occasion ? occasion ça veut dire que c'est un jouet qui a déjà été utilisé c'est pas neuf quoi j'aime beaucoup l'architecture jolie elle est jolie la petite boutique avec dans cet immeuble comme ça coloré j'aime bien la couleur alors voici la mairie du village qu'on est en train de visiter c'est trop marrant très originale alors on est en train de marcher là sur le tout le long là le trottoir et on tombe sur cette chaise et là c'est écrit la chaise de Toto voilà c'est la chaise de Toto qui fait des blagues certainement je sais pas elle est originale cette chaise en plus elle a les pieds coupés derrière je sais pas si vous voulez voilà donc voilà c'est une chaise qui est réservée à Toto apparemment alors là on a une superbe vue elle est jolie cette maison ah bah voilà une boutique intéressante c'est la vagnola produit corse go papa go papa go papa go papa allez ah je sais pas si c'est bon chéri on va peut-être regarder c'est 4 ouais bon du coup nous sommes rentrés ça y est moi je me retrouve toute seule à la maison avec Warren Warren il dort bien sûr les enfants et Sébastien sont dehors sont en train de s'amuser il y a des voisins qui font un petit apéritif donc je pense qu'ils ont participé un petit peu et puis je les entends surtout ils sont en train de jouer au foot voilà donc c'est bien c'est cool les enfants s'amusent beaucoup ici c'est franchement c'est fort agréable parce que il y a beaucoup d'enfants qui jouent dehors ils jouent vraiment tous ensemble quoi c'est un tout petit village donc ils jouent ensemble et ils s'apprécient beaucoup les enfants en plus sont gentils donc ça c'est c'est cool franchement c'est trop trop bien donc moi je suis là j'ai commencé à monter le vlog là je vais continuer avec les images d'aujourd'hui et puis demain matin voilà on reprend le sport motivé voilà donc rien ne m'arrête je m'étais dit que j'allais reprendre pendant les vacances j'ai eu une semaine de battement là demain c'est lundi je reprends c'est clair et à fond surtout que j'aime bien courir sur le bord de mer parce que quand on était en France moi je courais beaucoup et voilà j'allais au bord de la mer et je courais je pouvais faire jusqu'à 7,5 km environ donc voilà là je vais reprendre tout doucement je ne sais pas combien de kilomètres je ferai demain mais on verra bien c'est pas une course c'est juste qu'il faut que je me remette en forme donc voilà je vais avoir beaucoup plus de temps à la rentrée parce que les enfants du coup vont être à l'école et au arène à la crèche donc je vais en profiter j'ai masqué dans une salle de sport je vais reprendre le sport comme j'aimais comme avant j'irai tous les matins et puis j'alternerai un petit peu avec du footing donc je pense que ce sera bien je ne sais pas si je vous ai montré je me suis acheté une paire de baskets pas hier mais avant-hier je crois et franchement j'ai fait une bonne affaire elle était à moins 40% donc je l'ai payé 40 euros trop cool chez Decathlon je vous la montrerai demain matin si j'y pense et voilà 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 je suis trop contente donc là il est pas tard moi je pense que je ne vais pas attendre les garçons clairement je vais aller me reposer je vais juste finir de monter le vlog et ensuite je vais me reposer donc je pense que d'ici une demi-heure je serai couchée il ne me reste pas beaucoup de choses à faire donc ça va le faire je pense que c'est bien et puis je vais reprendre un rythme où je ne me couche pas trop tard comme ça après quand je fais du sport je ne suis pas trop creuvée parce que mine de rien le footing quand même ça fatigue pas mal et il faut quand même avoir des nuits réparatrices j'ai envie de dire voilà 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 bon la petite journée d'aujourd'hui rien de particulier sincèrement on n'a pas fait grand chose il n'a pas fait très beau il a beaucoup plu aussi pas durant la journée forcément il y a eu des averses mais ce n'était pas une grosse pluie mais par contre cette nuit il a plu beaucoup donc il y avait pas mal de vent même au bord de la mer donc clairement on n'a même pas tenté à aller se baigner ou quoi que ce soit les enfants savaient qu'aujourd'hui c'était une journée où on n'irait pas se baigner mais ce n'est pas grave demain et après-demain non plus parce qu'on nous a dit qu'apparemment la température de la mer redescend quand il pleut comme ça donc l'eau elle serait quand même relativement froide je pense demain et mardi donc peut-être qu'à partir de mercredi on pourrait retourner se baigner jeudi ce sera notre dernière journée ici puisque nous partons vendredi matin notre avion est à 10h voilà donc c'est cool on a quand même passé franchement de bonnes vacances je trouve qu'on a quand même bien profité et puis nous ça nous a fait énormément de bien de se retrouver un petit peu tous ensemble comme ça loin de tout déménagement maison etc donc là franchement c'est cool et puis surtout c'est une belle découverte la Corse voilà donc moi je pense que je vais vous laisser là je vais m'atteler à finir de monter ce vlog j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à le commenter le liker et vous abonner et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao